bonjour à tous donc aujourd'hui on va déballer la dernière figurine de la loterie tibankoudi de décembre 11 décembre 2020 donc le meilleur pour la fin donc la figurine c'est celle donc le f voilà franchement on a eu presque jamais de celle en loterie comme ça et tibankoudi à ma connaissance après je peux me tromper il ya eu d'autres figurines mais jamais une vraie figurine comme celui ci donc voilà moi évidemment j'ai craqué donc en plus avec l'arrivée comme j'ai dit la dernière fois de tibankoudi en juin avec les cyborgs ça va être parfait s'il peut faire aussi celle première forme et celle deuxième forme là ce serait la boucle est bouclée en fait on va dire comme ça donc voilà on va déballer celui ci donc bon après la boîte bon c'est comme d'hab un sanglots f bandai le nom de la licence materialize extra dans dragon ball z super et puis on a toujours le logo voilà toy animation la boîte sur le côté bas c'est toujours celle qui est représentée derrière aussi sur les côtés un peu plus zoomer on va dire comme ça je sais pas si ça se dit voilà je vais donc ouvrir et puis je vais vous exposer la figurine enfin je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur alors tac donc comme d'habitude il ya des scotch partout donc il faut tout tirer tac voilà j'ai presque fini de l'ouvrir donc le petit truc sur le côté peut-être voilà normalement c'est bon donc tac on ouvre la bête et voilà je pense que celle étant un seul bloc donc magnifique avec un seul bloc sauf les ailes il faut les positionner derrière je pense mais voilà bon rien que le regardant comme ça elle est magnifique rien à dire donc comme d'habitude il y aura toujours des petits défauts des petits détails mais bon comme on a très peu c'est une figurine enfin très rare donc rare quand j'ai dit parce que j'ai dit rare parce qu'il n'y a pas beaucoup de celles qui sortent en fait je vais pas me plaindre même s'il y a des défauts je la trouve magnifique donc on ouvre le gros socle donc je verrai tout à l'heure le positionnant si on a besoin de ce socle pas bon sinon la figurine parce que là que je vous dis à part dire magnifique encore une fois je répète mais voilà quand même celle comme ça franchement ça vaut le coup de l'acheter à moi même que je décortique la figurine voilà alors quand vous sortez faites attention le petit le petit trou derrière enfin pas le petit trou le petit pic derrière de celle là franchement que dire de plus elle est magnifique les yeux sont magnifiques franchement le derrière est parfait donc on va mettre ses ailes alors je pense qu'il ya un petit sens ouais je crois que ça ça va là et après on enfonce et on appuie voilà normalement a fait bien puis beaucoup ça rentre bien comme il faut et donc on va faire ce côté là alors est ce que je me suis gouré non je ne sais pas gouré je veux juste trouver la position voilà non oula et du mal à l'entrée à l'attendait je vais réessayer donc 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 non non c'est bon il n'y a pas d'erreur juste trouver la position et appuyer comme il faut bon j'essaie de le remettre et puis regarder ça donc voilà la bête j'ai réussi à mettre la deuxième elle était un peu plus difficile on fait bien l'enfance et pas se tremper donc elle tient de beau son problème voyez donc pas besoin de mettre le socle sinon on va écouter un elle est vraiment pas mal du tout donc tout ce qui est parti noir couleur noire en fait c'est un peu la quai voyez tac il ya une petite côté brillance mais pas vraiment dégueu puis pareil au niveau des ailes c'est pas mal du tout même au niveau du crâne c'est vraiment bien fait ça bouge un peu plus désolé donc les ailes sont immenses en fait la figurine est assez grande donc du coup ça me paraît énorme par rapport à son corps ouais sinon c'est top je dirais pour moi les ailes doit être un petit peu plus petit parce que la limite les arrêts presque enfin ça couvre tout le dos du ciel mais bon après peut-être que c'est la figurine comme elle est grande ça fait cet effet là voilà mais sinon c'est j'ai chipote un sinon rien à dire les potes et tout c'est parfait franchement bah voilà quoi vous l'achetez même le regard des nickel regardez un peu mieux comme ça vous verrez voyez le regard des salles est parfait rien à dire donc franchement c'est une très belle figurine ne pas hésiter à l'acheter donc voilà je vais le mettre comme d'habitude dans l'exposition et puis on va voir ce que ça donne voilà on peut se mettre comme ça ça tranche donc ça donne pas mal après vous pouvez aussi exposer à côté si vous souhaitez genre comme ça aussi au choix tac vous mettez à côté celle comme ça donc à vous de voir ce qui fait mieux comme effet moi je vais mettre je pense comme ça après je verrai on peut toujours changer de position et voir ce que ça peut donner quoi voilà comme ça c'est pas mal je trouve après j'ajouterai les android qui vont arriver en juin ce côté là et puis on verra la dernière fois que j'ai fait la vidéo de celle je vous ai dit que c'était la dernière figurine de etibankuji mais en fait je vais oublier le salle junior le tout petit qui est là donc avec ça ça va être la dernière voilà donc c'est le lot j'ai donc petite salle sympa alors l'idéal c'est d'avoir au moins six mais le souci c'est que voilà le petit truc quand ça coûte quand même dans les 50 balles je crois et si je compte les frais de port etc et normalement pour 65 79 je pense dans certains bottes qui font ça donc du coup je n'ai pris qu'un donc voilà la petite salle l'homme est tout petit on va l'ouvrir et voir ce que ça donne on peut en positionner les bras comme on peut et on peut tourner donc il peut avoir plusieurs positions je pense après que je regarde donc voilà petite boîte on va l'ouvrir et puis voir ce que ça donne on peut exposer avec celle à côté ou bien avec son gohan qui donne le coup de pied en ssj 2 je pense ça peut être sympa aussi donc à vous de voir alors on va l'ouvrir donc petite boîte ça c'est facile à ouvrir c'est pas compliqué comme les grosses boîtes voilà est-ce qu'il y aura un seul bloc ou deux blocs non il est en un seul bloc par exemple un seul bloc il y a le socle aussi donc ça fait deux mais bon sinon la figurine elle-même est un seul bloc donc tac voile ouvrir donc comme d'habitude j'ai déjà essayé la figurine voir s'il tient tout seul sans le sort on dégage la boîte on ouvre ah ouais franchement magnifique rien à dire c'est bien fait alors au niveau de la couleur je vois que la couleur est vraiment genre bleu pas vert comme celle après est ce que c'est la couleur qui est comme ça enfin l'effet sont comme ça ou pas j'en sais rien moi personnellement j'aurais préféré que ce soit un peu plus vert parce que là c'est vraiment plus assez fait une espèce d'effet bon la figurine elle-même elle est sympa franchement il ya rien à dire et donc je pense que les bras vous pouvez le tourner comme ça comme ça les doigts aussi peut tourner donc vous pouvez mettre dans une position que vous souhaitez faire en fait avoir au niveau des des bras je suis pas donc c'est assez sympa moi j'ai mais pour le moment comme ça au niveau des bottes tout ça c'est pas mal non franchement elle est très sympa cette figurine les ailes franchement voilà ces ailes là sont parfaits bien proportionnés par rapport à celle que j'ai trouvé un peu plus grand mais bon après voilà comme je dis c'est des détails pas très important pour moi en tout cas quand je vous exposez celle que le grand sel que vous avez vu elle est quand même terrible donc voilà très belle figurine tout petit boss donc je vais l'exposer à côté de celle et on va voir ce que ça donne pour pas la peine de mettre dans le plateau pour tourner pour voir tous les détails parce que là comme il est petit voilà je vous montre comme ça je pense que ça devrait aller voilà moi personnellement voilà je préférais que ce soit un peu plus vert je trouve qu'il est bleu alors est ce qu'il est comme ça ça faisait longtemps que j'ai pas regardé les épisodes de dbz ou dans les mangas pendant les dessins ils sont comme ça avec cette couleur là j'en sais rien donc il faudrait que je regarde ça vous direz dans les commentaires si jamais vous voulez me répondre mais voilà c'est un peu bleu mais malgré tout un petit seul junior comme ça avec les détails pareil franchement il faut pas hésiter moi j'achète après ça vaut devoir vous faites votre propre opinion on va voir si ça tient tout seul ouais sans problème ça tient tout seul même si on bougeait tout donc pas besoin du socle le socle dégage voilà je vais l'exposé pour voir ce que ça donne voilà je les exposés comme ça à côté de celle là l'idéal c'est de mieux de l'exposé en hauteur et bon pour l'instant comme j'ai exposé d'autres figurines au dessus je vais pas changer de place comme ça on verra bien son visage si on est exposé en hauteur j'ai mis à côté comme ça on va voir quand j'aurai tout complet je veux dire par là les cyborgs tout ça parce que tout l'arc là je verrai si je peux faire une place partout ici que pour l'arc cyborg on va voir mais voilà je vais laisser comme ça franchement c'est pas mal mais voilà la couleur bleu me gêne un peu mais bon je préférais que ce soit la couleur un peu plus vert ou même un verre mais pas complètement verveur comme celle mais là c'est moi je vois plus bleu que vert donc voilà mais sinon le détail la qualité rien à dire donc voilà voilà maintenant l'eau enfin l'hichibankuji de décembre est terminée normalement moi j'ai exposé tous les lots que moi j'ai acheté bien sûr il ya d'autres lots mais j'ai pas acheté ce que j'ai préféré au maintenant on passera d'autres figurines comme je vous ai dit la fesse de goku et puis les autres figurines qui vont arriver au fur et à mesure et puis le je pense qu'il y a hichibankuji qui arrive au mois de mars avec dragon ball donc piccolo daimao avec d'autres figurines donc ça ça va être sympa aussi donc vous allez voir des vidéos là dessus et puis au niveau de cinéma vous avez vu mes dernières vidéos que j'ai refait ma salle tout ça donc pour le moment il n'y aura pas de vidéos concernant que le cinéma alors peut-être si j'ai fait des changements encore je vous dirais mais ça va être plus pour les figurines d'accord voilà sur ce je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée au revoir